Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour ce tutoriel Donc inspiration un peu Mermaid, forcément J'ai repris les couleurs de la petite sirène Parce que moi j'adore la petite sirène, c'est pas nouveau C'est pour ça que j'ai coloré un petit peu les cheveux en rouge Je vais vous montrer tout ça Donc c'est vraiment un tutoriel très très simple La preuve, je suis loin d'être une pro C'est vraiment pas mon domaine Tout ce qui est maquillage etc Je l'avais dit l'année passée, je ne me suis pas améliorée entre temps Et c'est toujours la même cette année Donc voilà, c'est vraiment très très simple Il ne faut pas beaucoup de matériel Moi personnellement pour ça, je n'ai absolument rien acheté Et encore c'est parce que La petite craie je l'avais déjà Sinon il n'y a vraiment que ça si vous voulez faire au niveau des cheveux Sinon tout le reste du maquillage C'est des choses que j'avais déjà Donc je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse avec la vidéo Musique On va commencer par s'attacher les cheveux Parce que forcément si on a des petits cheveux Un peu partout, ça n'ira jamais Ensuite on va mettre un bas résil Donc sur sa tête Donc ne vous inquiétez pas Le ridicule ne tue pas Sinon je n'aurais jamais pu vous publier cette vidéo aujourd'hui Et ensuite avec un gros pinceau Et un fard à paupières bleu Un petit peu pailleté Un petit peu irisé Je viens tapoter de tous les côtés Donc on tapote bien On ne frotte pas, ça ne doit pas bouger le résil Je fais exactement la même chose Avec une teinte beaucoup plus claire aux côtés Pour vraiment donner des côtés de nuance, de profondeur Au niveau de nos petites écailles Donc je fais exactement la même chose vers le bas Pour vraiment faire toutes les petites écailles Ici également Et vous verrez quand on enlève Ça fait vraiment vraiment cet effet là J'aime beaucoup Je trouve que c'est vraiment très très simple Et comme vous l'avez vu Ça se fait vraiment en 5 minutes Et moi j'adore quand c'est rapide Ensuite je viens faire un petit make-up tout simple Donc moi j'ai décidé vraiment de mettre Encore une fois des teintes de bleu Donc j'estompe bien etc Je mets bien sur le côté Et après à partir de là C'est vraiment vous qui voyez Vous faites votre make-up comme vous voulez Et ensuite je viens passer Vraiment une poudre très très nacrée Un petit peu partout Pour faire un effet luisant Un effet paillette Sur quasiment la totalité de mon visage Parce que je me suis lâchée J'en ai mis sur la raie du nez J'en ai mis sur les écailles J'en ai mis sur mes pommettes J'en ai mis vraiment au niveau de mes yeux J'ai vraiment mis un peu partout Où je voulais que ça brille Et j'y suis vraiment allée avec la main lourde Et ensuite tout simplement Un petit peu de mascara Parce que le mascara c'est la vie J'avais un rouge à lèvres violet Donc j'aime énormément les teintes violées Pour tout ce qui est sirène etc Donc c'est l'occasion de l'utiliser Vous imaginez bien que c'est pas un rouge à lèvres Que j'utilise habituellement Donc là j'en ai profité Et j'ai décidé de remettre des teintes violées Au niveau de mes yeux Si vous avez un fard à paupières C'est largement mieux Moi du violet j'en ai pas du tout Donc du coup j'ai décidé d'utiliser mon rouge à lèvres Et je tapote et je tapote Ensuite je me réoccupe de mes cheveux Donc en fait je vais faire ma raie de l'autre côté Pour vraiment donner un effet volume Comme Ariel Or Ariel a vraiment une mèche très très volumineuse Alors j'en profite Et avec une petite craie à cheveux rouge Et bien je viens teinter mes cheveux Donc ça ne se voit pas beaucoup Étant donné que je suis déjà rousse de base Mais j'aimais énormément les reflets Que ça donnait des petits reflets un peu plus discrets etc Donc j'en mets partout Et j'en ai plein les doigts etc Mais j'adore, j'adore, j'adore avoir les cheveux tout rouges Et j'en mets également au niveau de mes pointes Et qui sont blondes Comme ça, ça se voit vraiment très très fort Je suis désolée pour la luminosité J'espère vraiment que vous pourrez voir tout ce que vous voulez voir N'hésitez pas à aller voir en barre d'info J'y ai mis tout le matériel que j'ai utilisé Et voilà, cette vidéo est terminée J'espère vraiment qu'elle vous a plu Je voulais un petit peu marquer le coup d'Halloween Et faire moi aussi un petit make-up On en voit un petit peu partout C'est vrai que j'adore regarder ce genre de vidéos Et mets-moi un petit pouce bleu si toi aussi t'adores ça Mais voilà, je suis vraiment pas une pro Je fais toujours un peu tout à ma sauce, au filin etc Donc j'espère vraiment que ça vous a plu N'hésitez pas à me le dire en commentaire Ça me ferait très très plaisir Je vous fais des gros 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 bisous Et je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz